Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une petite simulation réalisée dans RealFlow de manière assez classique, mais avec les dernières fonctionnalités de la version 2015, notamment d'Iverso, et puis l'utilisation de spline pour créer un panache de particules qui pourra servir ensuite, en termes de rendu, à générer derrière une voiture de course ici, de la poussière ou une déformation de l'air, ensuite en compositing, dans Newc éventuellement, comme on pourra le voir dans un prochain tutoriel. Donc ici, on va s'attarder à voir comment on peut mettre en place un système de simulation particulière avec divers sauts et la réalisation en émission de spline. Pour ça, on va venir sur le décor, et puis on a importé le décor et le mouvement de la voiture, qui varie entre 1 et 100, donc on va rectifier ici la timeline, et puis on va mettre à 100 ici, ok, donc on a la voiture, voilà, ok, ok. Donc de manière assez classique, on peut émettre des particules à partir d'une surface, donc ça dans les standards particles, on a la possibilité d'objects ici, et d'émettre, donc dans Diversos aussi, on a la possibilité d'émettre à partir d'un objet, ici, donc ça c'est une des possibilités que l'on peut avoir, et on a donc la possibilité de sélectionner des phases, des vertex, pour venir donc sélectionner les phases qui vont permettre l'émission des particules, donc on peut ne pas émettre sur l'ensemble, sur l'ensemble, donc de la surface. Alors ça c'est une des solutions qu'on connaissait déjà, donc avec les précédentes versions de RealFlow, c'est-à-dire on va émettre à partir de l'avant, par exemple, de la voiture, ou au niveau des roues, et puis on va générer comme ça, donc des particules qui serviront éventuellement à la poussière. Donc une autre possibilité qui nous permet éventuellement d'avoir un peu plus de latitude, donc dans la création et dans le positionnement des particules, c'est de créer une spline en fait. Alors on peut la créer ici, on peut la créer aussi, donc, dans les standards particules, ici, donc on revient dans diversos, et on va utiliser diversos, ici on va créer donc une spline, donc un domaine écrit automatiquement, l'émetteur, comme j'ai fait tout à l'heure pour l'objet, l'émission par objet, ici j'ai l'émission par spline, donc la spline, elle est positionnée, donc, par défaut au centre de, voilà, ok, et on va pouvoir donc la déplacer, voilà, ok, voilà, cars, edit, view, zoom selected, voilà, ça permet de retrouver, donc, ma scène, ici, voilà, et ma spline, ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le décor légèrement de côté, voilà, on va l'enlever pour venir positionner la spline. Alors, l'édition de la spline est assez intéressante, pour venir, donc, se fondre, donc, avec la forme de l'avant de la voiture, par exemple, et on va pouvoir, donc, positionner l'émission, le type d'émission que l'on veut, donc, selon ce que l'on veut réaliser comme simulation au départ. Donc, ici, on a la spline, alors déjà, on va la tourner, donc, de 90 degrés, ok, et on va venir, donc, la déplacer pour la recentrer, ok, ici, voilà, décaler légèrement, qu'à partir de là, eh bien, on va venir, donc, travailler en mode édition pour venir positionner, donc, la spline, et pour positionner, donc, l'émission. Donc, si on veut avoir une émission sur le devant de la voiture, comme si la voiture soulevait, faisait glisser, donc, un nuage de poussière, ou de l'air avec une certaine densité que l'on pourra, donc, faire apparaître par fluctuation, donc, dans Nuke, en modifiant, donc, avec des distords, donc, l'arrière-plan et le rendu de la voiture, eh bien, on va devoir, donc, ici, passer en mode édition. Alors, on vient sur émiteur. Donc, dans émiteur, on a le speed, le rendez-ness, ici, puis on a edit. Et édit, on va retrouver, donc, la possibilité, donc, de pouvoir éditer. Alors, par défaut, on a cinq points pour la spline. On peut en rajouter, donc, on a ici les premières fonctions qui sont notées, ici, en bas, où on va pouvoir, donc, en edit mode, ctrl plus write, donc, clic, pour rajouter des points, ici, si on en a besoin. Donc, on va commencer à mettre, déjà, les premiers points en place. On peut mettre les premiers points en place, c'est simple, on clique dessus, on appuie sur W et on peut les déplacer. Donc, on voit les flèches, ici, d'émission. Pour l'instant, on est en mode, par défaut, donc, le mode axis, création axis. Et donc, on émet par rapport à la flèche qui est donnée selon l'axe, ici. Donc, on va venir, alors, on vient sur la vue, on vient sur la vue top, ici. Donc, on va venir sur la vue top, et donc, on va pouvoir, donc, déjà, dans un premier temps, ça sera plus symétrique, si on veut quelque chose, de, voilà, pour voir ce que ça donne sur la vue top, rapidement, ok, ici, voilà, ops, voilà, par exemple, un peu, c'est au-dessus, ok, voilà. Et donc, on va pouvoir, comme ça, donc, ensuite, on revient, on appuie sur la touche 4, on revient, donc, dans la vue, ici, voilà, on a les différents points, ok, on va corriger les tangentes, donc, on clique sur la tangente, on clique et on ramène, par exemple, on réduit, de la manière d'avoir, donc, à ce moment-là, le cercle réorienté, et l'émission, on ne voit pas la flèche, ici, ce qu'on va faire, c'est que le cars, on va le passer en mode, soit box, soit wireframe, en attendant, voilà, ok, et on va pouvoir continuer notre travail, ici, voilà, de la même manière, ici, on vient, voilà, changer, donc, la tangente, et redresser, donc, à ce moment-là, l'émission, voilà, on va corriger, donc, ensuite, de la même manière, ici, hop, voilà, hop, donc, là, on va pouvoir redresser, donc, voilà, ok, on réduit les tangentes, voilà, ok, donc, ici, on a remis, donc, en place, les différentes tangentes, pour avoir un cercle, ici, alors, on peut, plus ou moins, donc, resserrer sur la voiture, on va pouvoir être, éventuellement, un peu au-dessus, pour émettre des particules, on va voir qu'on va pouvoir, donc, lier, chaque CP, donc, contrôle point, ici, à un objet, éventuellement, pour l'animer, pour pouvoir kifrimer son déplacement, ici, ok, donc, on va pouvoir, donc, venir réduire, donc, la taille, ok, soit on le fait, de manière, par exemple, le manuel, en venant taper, donc, une valeur à 0,1, ici, 0,5, voilà, c'est la manière de réduire le cercle, ça, c'est la première possibilité, on peut cliquer ici, aussi, pour réduire le point, directement, de manière interactive, ok, voilà, et puis, on va pouvoir, donc, aussi, réorienter, donc, maintenant, on clique sur la flèche, on appuie sur E, pour rotation, et on vient réorienter la flèche, ici, ok, de la même manière, ici, voilà, pour envoyer les particules sur la surface, ici, de la voiture, ok, quitte à, ensuite, redéplacer, voilà, pour venir au-dessus, donc, on va remettre la voiture en mode, voilà, plein, ok, pour voir si on aimait, donc, bien sur la surface, que ça vienne glisser sur la surface de la voiture, ok, donc, on va faire ce petit travail-là, de position, donc, des différents éléments, donc, après l'édition, ici, des différentes positions, donc, on va commencer à tester, donc, l'émission, pour voir si on ne veut pas, donc, modifier un peu la position, et puis, la variation d'émission, aussi, voilà, la proximité par rapport à l'objet, et ainsi de suite, alors, on va quitter le mode Edit, on reclique sur Edit, ici, on retombe sur, donc, le DY émiteur, ici, et on va, donc, le lier, donc, on vient de manière assez classique dans le node, ici, parent tout, et puis, on va le lier, donc, au déplacement du car, donc, de la voiture, ici, ok, à ce niveau-là, de telle manière que la spline suive bien, bien entendu, quand on se déplace, voilà, juste pour montrer, bien entendu, suive bien, et garde sa morphologie, ici, ok, pour émettre, donc, des particules, ok, le domaine, alors, on va augmenter, donc, on va mettre à 10, ici, juste, pour une première simulation, la résolution, ici, dans le domaine, automatiquement, donc, dès qu'on a créé un émetteur dans l'Iverso, un domaine est créé, il gère, donc, le type de particules que l'on veut utiliser, on a vu, déjà, les trois types de particules que l'on peut utiliser, donc, ici, on va utiliser le liquide PBD, ici, donc, on a des paramètres que l'on connaît, pour les avoir vus dans d'autres systèmes, donc, dans Riel, le flot, la densité, la pression interne, externe, la viscosité, et la surface tension, c'est assez classique pour un liquide, on y reviendra dessus, éventuellement, pour modifier. Donc, si on lance la simulation, maintenant, ici, on va avoir, donc, l'émission, voilà, de particules, ici, ok, alors, par défaut, ce que l'on a, donc, c'est une émission de particules, donc, sur l'axe, ici, on reprend l'émetteur, émetteur, on est sur l'axis, ici, ok, et on a, donc, une émission de particules, alors, on peut créer, donc, un randonnesse plus important, ici, et puis, donc, on a les particules qui vont être émises sur la spline, ici, alors, si on veut beaucoup plus de particules, on augmentera, bien entendu, donc, la résolution, ici, donc, je vais la doubler juste, et puis, je vais rester sur ces valeurs-là, bien entendu, pour la simulation finale, on augmentera très fortement, donc, cette valeur de résolution du domaine, ici, pour avoir beaucoup plus, donc, de particules émises, voilà, ok, voilà, alors, par défaut, bien entendu, donc, on va pouvoir, alors, on va pouvoir régler, bien entendu, l'émission de particules, voire éventuellement, créer une deuxième spline pour émettre sous la voiture, de manière de créer la poussière sous la voiture, par exemple, on fera la même chose, à savoir qu'on a le décor, aussi, qui va servir, donc, de contact, et de rebond, ou friction, avec tous les paramètres qui vont avec, au niveau des particules, donc, il va rentrer dans la simulation, ici, pour l'instant, je l'enlève, pour qu'on voit mieux, ok, et puis, bien entendu, donc, le polygone, ici, principalement, donc, de la voiture, qui est, que les particules touchent, en premier, et donc, on va retrouver les paramètres, ici, de divers sauts, et on va pouvoir, donc, faire rentrer, donc, différents paramètres, si on veut, que les particules glissent, un peu plus, on va limiter le rebond, ok, 001, par exemple, ok, donc, on aura moins d'effet de rebond, les particules vont, un peu plus, glisser, donc, dessus, ok, ok, donc, on voit les particules qui partent, donc, sur le côté, ensuite, donc, bien, on va pouvoir contrôler, donc, l'émission aussi, donc, là, on peut arranger, un peu, les paramètres, donc, encore, on peut rajouter de la friction, par exemple, ok, pour que les particules accrochent, du rockness, ici, ok, et éventuellement, voilà, ok, donc, là, on voit les particules, donc, du coup, qui montent moins, qui accrochent, donc, sur la surface, ok, voilà, qui rebondissent moins aussi, voilà, qui vont glisser, un peu, sur la surface, et on va pouvoir ajouter, éventuellement, pour vraiment les coller, un peu, un peu de sticky, ici, on peut commencer avec 005, ok, ce qui permettra d'accrocher, un peu, comme un peu, une gravité sur, donc, positive, sur l'objet, ici, ok, voilà, donc, ça va donner, comme ça, des particules, qui vont essayer de glisser, de s'accrocher, des lignes, essayer de créer des lignes, le long, donc, de la voiture, comme si la voiture, donc, traverser un flux d'air épais, et encore une fois, on pourra utiliser ça, dans le compositing, dans Nuke, en transformant, les particules, et réaliser ici, par exemple, en, en mèche, et ce mèche, donc, lui poser, une variation, en noir et blanc, qui nous servira, ensuite, à venir initier, donc, de la distorsion, de plan caméra, qui nous permettra, donc, de donner l'impression, que la voiture traverse, par exemple, donc, un champ d'air épais, et qu'elle déforme, donc, que la voiture déforme ce champ, cette air très épais, en venant, donc, la déformer, et on fera apparaître, donc, cette déformation, grâce, donc, bien entendu, au système, donc, de simulation, qu'on est en train de mettre en place. Donc, voilà, pour ce premier système ici, alors, on va pouvoir ajouter, par exemple, si on veut que les particules, ne remontent pas, autant, et viennent derrière, alors, on a plusieurs moyens, on va, de manière assez simple, déjà, on peut créer, une gravité, une gravité, ici, voilà, ok, je le ramène ici, pourquoi, parce qu'on va le limiter, donc, avec, donc, dans la gravité, on va venir ici, donc, voilà, bond, box, voilà, et on a une box, on va pouvoir limiter la gravité, que l'on veut mettre en place, donc, ici, ok, donc, écarter un peu, pour louper, aucune particule, ici, et à partir de la moitié de la voiture, par exemple, et on va lier, donc, la voiture, on vient dans Node, parent to, pareil, car, ici, ok, et gravity, daemon, on va mettre deux fois la gravité normale, simulate, par exemple, donc, ça va permettre de rabattre, donc, les particules, après, donc, elles aient été produites, elles aient glissé un peu sur la voiture, et bien, on va essayer de les rabattre au mieux, pour que, elles suivent un peu, la trajectoire de la voiture, voilà, ok, donc, c'est nécessaire, même, on augmentera encore plus, cette valeur-là, mais on voit, donc, que les particules, ne partent pas, au loin, et donc, ont tendance même à, redescendre ensuite, et donc, elles vont entrer en collision, donc, avec le contact du sol, qui est si caché, ce qui va permettre, donc, de déposer éventuellement, si, par exemple, on veut utiliser ce système-là, pour générer de la poussière, de pouvoir déposer, donc, les particules derrière, au fur et à mesure, donc, de la gravité, quitte à mettre une deuxième gravité, un peu plus importante derrière, ou une gravité générale, au départ, qui va toucher, donc, l'ensemble du système de simulation, ok, alors, pour terminer ici, juste cette petite simulation, on va pouvoir, donc, éventuellement, pour, que les particules accrochent, un peu plus, donc, à la voiture, et bien, utiliser, donc, le, un magique, ici, le daemon magique, qui permettra, donc, d'attirer, donc, pardon, les particules, donc, les particules diverses, de l'émetteur, ici, sur un objet, donc, on choisit la voiture, ce qui fait que, normalement, les particules sortent, et sont attirées par la voiture. Alors, selon le mode que l'on va utiliser, l'approche et l'escape, on l'a vu dans différents tutoriels, on va avoir des résultats, bien sûr, différents, donc, on va mettre une approche relativement, importante, ici, oui, même à 12, hop, voilà, et un escape, ici, relativement important, aussi, à 80, on va laisser, rester en random face, ici, et relancer, donc, la simulation. Ok, donc, ça va permettre de prolonger cet effet qu'on essaie de mettre en place, qui est que, les particules se stiquent, donc, un peu plus, sur la surface, ici. Ok. Donc, on voit que là, on a des particules qui collent, donc, à la voiture, encore plus. Ok. Voilà. Et donc, ces particules qui vont être ensuite dépassées par la vitesse de la voiture, vont d'autant plus, donc, chuter, ici. voire éventuellement, essaieront, donc, normalement, d'essayer de rattraper, donc, la voiture, puisqu'il y a un magique, donc, qui est à coller, voilà, ici. Ok. Donc, on voit ici que, on accroche beaucoup plus, donc, les particules, ici, qui restent collées le long de la voiture. Donc, alors, on pourra mettre, donc, une valeur d'approche plus ou moins importante, un escape aussi, de telle manière qu'on est plus ou moins, donc, de particules, vraiment accrochées, ici, donc, sur la surface. Donc, ici, on s'est mis en mode random face, et on peut se mettre en mode nearest face, c'est-à-dire au plus près, donc, ça veut dire que, là, les particules étant émises de l'avant, vont essayer de se coller, vont venir essayer de morpher sur l'avant de la voiture au fur et à mesure. Donc, ça nous permet éventuellement de remplir, entre guillemets, de poussière ou d'éléments, l'avant de la voiture au fur et à mesure, donc, et de tracer des lignes à partir de là, sur lesquelles vont se coller, donc, les différentes particules. Donc, ce type de simulation est un peu plus long, et là encore, on a une résolution relativement faible dans le domaine, on a une vingtaine, donc, de points de résolution, et on voit, donc, le résultat, donc, on commence à voir le résultat, où on a, donc, les particules qui sont émises et qui remplissent au fur et à mesure, donc, les pourtours de la voiture au plus près, ici, pour essayer de se morpher, donc, sur la voiture. Voilà, alors, comme la voiture a une certaine vitesse, et bien, il y a des particules qui ne vont pas s'accrocher, qui vont rester derrière, et selon la force d'approche et d'escape, et bien, ces particules, donc, seront plus ou moins, donc, attachées à la voiture. voilà, donc là, là, on a une valeur, donc, d'approche relativement importante, étant donné que le système d'émission est proche de la voiture, les particules viennent assez vite coller, donc, à la voiture, d'autant plus que la résolution est relativement faible. si on avait une résolution plus importante, on aurait des particules, on aurait une perte d'an magique, de particules qui quitteraient, donc, l'approche de la voiture, pour éventuellement essayer d'y revenir ensuite. Donc là, il faut laisser la simulation se faire, donc, au fur et à mesure, pour voir le résultat, et venir, donc, apprécier au bout de quelques frames, le résultat que l'on obtient, pour modifier, donc, un peu, l'approche, l'escape, de, du magique, pour venir plus ou moins, donc, coller les particules. Alors, on peut revenir aussi, sur les paramètres, donc, de la voiture, en termes de sticky, de friction et de rebond, pour éventuellement corriger ça. Donc, voilà, en laissant tourner un peu la simulation, voilà le résultat qu'on obtient ici, on voit que les particules collent, puis certaines commencent à se décoller, ici, sur le côté droit de la voiture, et donc, on a une accumulation comme ça, alors, on pourrait éventuellement aussi utiliser cette méthodologie, pour créer du givre, ou de la glace sur la voiture, si la voiture était dans un environnement assez froid, et au fur et à mesure, comme ça, en collant, donc, l'air se glaçant sur la voiture, créer donc des plaques de givre, au fur et à mesure, qui apparaîtront, comme on voit ici, donc, une plaque qui peut apparaître sur le côté latéralement, en venant augmenter encore, peut-être éventuellement, la valeur d'approche et d'escape, ici. Voilà une petite simulation, ici, on a réduit, donc, les valeurs d'approche et d'escape, pour obtenir, donc, le résultat qu'on a présenté en début de ce tutoriel, donc, ici, le voilà, on a plus un effet, donc, de poussière, ici, qui vole, qui s'accroche, et qui vole derrière, donc, la voiture, que l'effet de givre, que l'on a obtenu, ici, dans la fin du tutoriel, avec des valeurs d'approche et d'escape relativement importantes. Merci.